Vous le savez, certains verbes en français ont beaucoup de définitions différentes, beaucoup de sens différents, des sens propres, des sens figurés, et certains de ces verbes sont utilisés dans différentes expressions françaises du quotidien qui vous donnent encore plus l'air français en parlant. Alors aujourd'hui on va étudier le verbe échapper, donc quelles sont les différentes définitions du verbe échapper en français? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, alors concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le français by Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous aider à améliorer votre français. Allez voir sur la chaîne, j'ai créé différentes playlists pour aborder différents thèmes, pour vous aider dans votre apprentissage, donc allez voir tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis. Pensez également à laisser un petit pouce à la fin, ça fait toujours plaisir, en bas ou en haut, et puis un petit commentaire pour me dire si la leçon vous a plu, si elle vous a été utile, et pour me donner d'éventuelles suggestions de prochaines leçons. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va étudier le verbe échapper. Toutes ces définitions, un exemple à chaque fois, des synonymes à chaque fois, et puis en fin de leçon, on va voir les différentes expressions du quotidien qui incluent le verbe échapper, qui utilisent le verbe échapper et qu'il vous faudrait connaître pour avoir l'air encore plus français en parlant. Allez, première définition du verbe échapper, se soustraire à, se soustraire à, ne plus être prisonnier de, ne plus être prisonnier de. Un exemple, tout simple, il a échappé à la police. Il roulait en voiture, d'accord, il y avait la police au coin de la rue, il a eu peur, il avait des choses à se reprocher, il a préféré tourner à gauche, partir vite et il a échappé à la police. C'est interdit de faire ça, c'est juste pour l'exemple. Il a échappé à la police. Voilà, c'est l'exemple le plus courant, la manière la plus courante d'utiliser le verbe échapper. Donc échapper à, et en l'occurrence, échapper à la police. Il a échappé à la police. Un synonyme tout simple, ce serait fuir. Prendre la fuite, s'échapper, c'est fuir. F-U-I-R, fuir. Alors ça c'est du sens propre. La même définition au sens figuré, ça donnerait par exemple, il était gravement malade mais parce qu'il était jeune, il a échappé à un bilan médical complet. Un exemple un petit peu long mais c'est vraiment pour vous montrer le sens figuré. Il n'est pas parti en courant, c'est juste le contexte qui a fait qu'il a échappé à quelque chose. Parce qu'il est trop jeune, il a échappé à un bilan médical complet. D'accord? Échapper à quelque chose, échapper à un bilan médical complet parce qu'il est trop jeune. Donc lui, il n'a rien fait, il bouge pas, il n'est pas parti en courant mais parce qu'il est trop jeune, il échappe à un contrôle, à un bilan médical complet. Ok? La deuxième définition du verbe échapper, arrêter d'être tenu ou retenu d'ailleurs. Arrêter d'être tenu ou retenu. Je m'explique avec un exemple. En servant à manger, l'assiette m'a échappé des mains. En servant à manger, l'assiette m'a échappé des mains. Ça veut dire qu'elle est tombée par terre. J'avais l'assiette dans la main, elle est tombée par terre. Ok? L'assiette m'a échappé des mains. Synonyme, du coup, tomber, lâcher ou même faire glisser. Ça peut être un verre, une assiette, n'importe quoi qu'on tient dans la main et qu'on lâche, qu'on fait tomber. Ça nous échappe des mains. L'assiette m'a échappé des mains. Ok? La troisième définition, ce serait ne pas être atteint par quelque chose, éviter quelque chose. Échapper à, ça peut être ne pas être atteint par quelque chose, éviter quelque chose. Un exemple. Il a échappé au pire, il a échappé à l'accident. Il a échappé au pire, il a échappé à l'accident. Par exemple, toujours en voiture, vous passez au feu vert et dans l'autre sens, sur le côté, il y a une voiture qui passe qui, elle, a grillé le feu rouge ou a grillé le stop. Ok? Donc, elle est passée juste devant vous. Là, vous pouvez dire, j'ai échappé au pire, j'ai échappé à l'accident, j'ai failli percuter la voiture. Il roulait vite, on ne s'est pas touché, on n'a pas eu d'accident, j'ai échappé au pire, j'ai échappé à l'accident. Ok? Échapper à quelque chose, ne pas être atteint par quelque chose. Ok? J'ai échappé à l'accident. Du coup, les synonymes, ce serait éviter, réchapper, on dit aussi, réchapper, esquiver ou passer au travers de. Passer au travers de, c'est contourner comme ça, éviter l'accident. On est passé au travers de l'accident, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'accident. Ok? Réchapper, éviter, esquiver, passer au travers de. La quatrième définition, ce serait ne pas être compris ou ne pas être contrôlé. Je m'explique, là c'est du sens figuré. Ne pas être compris ou ne pas être contrôlé. Un exemple ce serait, vous êtes au travail avec un collègue qui travaille mal et qui vous fait perdre du temps, par exemple. Vous lui dites, j'en ai marre de toi, tu es nul, tu me fais perdre du temps, c'est insupportable de travailler avec toi. Vous vous emportez un petit peu, un petit peu trop. Donc pas très gentil, vous lui dites, voilà, tu es nul, tu me fais perdre ton temps, c'est insupportable de travailler avec toi. Bon c'est méchant, même si c'est la vérité peut-être, mais c'est méchant. Donc vous réfléchissez, puis quelques minutes se passent et vous lui dites, je suis désolé, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Ça veut dire, je l'ai pensé tellement très fort dans la tête que c'est sorti tout seul de ma bouche, ok? Je l'ai dit tout seul. Mes pensées ont dépassé mes paroles, on peut dire aussi, voilà, je l'ai tellement pensé fort que j'ai fini par le dire. Ça m'a échappé. Sous-entendu, ça m'a échappé de la bouche. Les mots sont sortis de ma bouche, ok? Ça m'a échappé. Dans le même sens, on peut dire aussi, c'est comme une expression d'ailleurs du quotidien que j'aurais pu mettre en fin de leçon, mais je vous la dis maintenant, rien ne lui échappe. Ça c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. C'est quelqu'un, lui, rien ne lui échappe jamais. Rien ne lui échappe. Ça veut dire, il observe tout, il voit tout, il entend tout, rien ne lui échappe. Il voit tout, il a l'oeil partout et les oreilles partout. Rien ne lui échappe, ok? Ça a un petit peu le même sens, c'est rien, aucune information ne s'échappe de ses oreilles, de ses yeux, voilà, ça a le même sens au final que l'exemple que je viens de vous dire. Rien ne lui échappe, ça veut dire, voilà, il absorbe toutes les informations autour de lui. Toujours avec cette même définition, un deuxième exemple. La semaine dernière, il m'a donné la date de son anniversaire, mais ça m'a échappé. L'information, en fait, s'est échappé de ma tête. C'est ça que ça veut dire, cette définition, cette quatrième définition. L'information, s'est échappé de ma tête, en quelque sorte. On dit, ça m'a échappé. Ça veut dire, j'ai oublié, tout simplement. Il m'a donné la date de son anniversaire, mais ça m'a échappé. Ça veut dire, mais j'ai oublié. Ça m'a échappé, j'ai oublié, ok? Donc des synonymes, vous l'aurez compris, le verbe oublier, dans ce dernier exemple. Ou tout simplement, sortir tout seul. C'est sorti tout seul. C'est une expression aussi ça. Oh, excuse-moi, c'est sorti tout seul. Ça veut dire, ça m'a échappé. C'est sorti tout seul de ma bouche. Sous-entendu, de ma bouche. Excuse-moi, c'est sorti tout seul. Ces mots sont sortis tout seul de ma bouche. Donc ça, c'est un synonyme à ça m'a échappé. Laisser échapper des mots, en quelque sorte. Sortir tout seul. Laisser s'échapper. Ça m'a échappé. La cinquième définition, ça va être la forme pronominale du verbe échapper, c'est-à-dire s'échapper. S'échapper. Donc s'échapper. Ça veut dire s'enfuir, s'évader, se faire la malle. C'est une expression, se faire la malle, ça veut dire s'enfuir, partir vite. Donc s'évader, s'enfuir, se sauver, on dit aussi. Se sauver. Tout ça, ça veut dire s'échapper. Le meilleur exemple, évidemment, c'est les deux brigands se sont échappés de prison. S'échapper de prison, c'est le meilleur exemple. Vous êtes retenu par une autorité, je dirais, donc en l'occurrence la prison, par exemple. Vous êtes retenu et vous vous échappez. Ok? Vous vous échappez. Les deux brigands se sont échappés. Les deux prisonniers se sont échappés. Ok? Alors passons à présent aux expressions du quotidien, je dirais, qui utilisent le verbe échapper. J'en ai compté sept. Il y en a plus, mais qui sont moins souvent utilisés, qu'il faudrait réellement expliquer dans le détail parce que c'est du vocabulaire un petit peu soutenu. Donc j'ai préféré en prendre sept d'un langage courant, d'un langage qu'on entend au quotidien. Ok? La première, échapper à l'impôt. Échapper à l'impôt. On entend souvent ça aux informations, par exemple, à la télévision. On parle d'évasion fiscale. Ces entreprises qui mettent leur siège social à l'étranger par exemple, dans un pays où il y a moins de taxes, pour échapper à l'impôt. Voilà, c'est une évasion fiscale. On parle d'évasion fiscale. Échapper à l'impôt. C'est un terme parfait, le verbe échapper, dans ce contexte pour expliquer que c'est une évasion fiscale. On échappe à l'impôt. On a ensuite échapper à la honte. Échapper à la honte. On peut faire la liaison avec le R à la fin. Échapper à la honte. Échapper à la honte. Ça veut dire fuir l'humiliation. Échapper à la honte. Un exemple, un match de foot. L'équipe perdante, ils ont perdu 5-0. Bon bah à la fin du match, l'arbitre siffle la fin du match, l'équipe perdante est vite rentrée dans les vestiaires pour échapper à la honte, pour éviter les sifflets des supporters, les cris des supporters, ok? Pour échapper à la honte, ils sont vite rentrés dans le vestiaire parce qu'ils avaient perdu, ok? Troisième expression, échapper à la routine. Échapper à la routine, c'est important ça. La routine, vous le savez tous, c'est ce qui rend la vie monotone. Chaque jour se suit et se ressemble. Toutes les journées sont les mêmes, ça s'appelle la routine. On parle de la routine d'un couple aussi, par exemple. Voilà, la routine, on essaye d'y échapper. Alors échapper à la routine, c'est trouver des occupations, trouver des sorties, trouver des choses à faire tous les jours pour rendre la vie un petit peu plus excitante, voilà. On essaye d'échapper à la routine. Échapper à la routine. Quatrième expression au sens propre, échapper à une avalanche. Échapper à une avalanche. Alors on n'entend pas ça tous les jours, heureusement. Mais si vous êtes au ski, par exemple, et puis qu'il y a une avalanche que vous voyez en haut de la montagne, eh bien pour échapper de l'avalanche, vous allez descendre le plus vite possible, prendre des raccourcis pour aller en bas de la piste et rentrer chez vous. Vous essayez d'échapper à l'avalanche. Voilà, là c'est la définition la plus simple, la première qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est réellement le sens propre du verbe. Échapper à une avalanche, d'accord? Dans le même sens, la cinquième expression mais on l'entend au quotidien, échapper au bouchon. Échapper au bouchon sur la route. Qu'est-ce que l'on fait pour échapper au bouchon sur la route? Eh bien, si on est par exemple sur l'autoroute, on va prendre une sortie et on va prendre des petites routes dans la campagne pour échapper au bouchon sur l'autoroute, d'accord? Échapper au bouchon sur l'autoroute, ok? Sixième expression, échapper à l'isolement. Échapper à l'isolement, ça veut dire fuir la solitude. Échapper à l'isolement, ça veut dire une personne qui vit seule, par exemple, va essayer de faire des rencontres pour voir des gens, pour, voilà, avoir un milieu social et ne pas rester seule à la maison tout le temps. Fuir à l'isolement, donc échapper à la solitude, cette personne va essayer d'échapper à la solitude, ok? La septième expression, dernier exemple, échapper au ridicule. Échapper au ridicule, ça veut dire éviter l'absurdité, ok? Vous préférez aller faire les courses déguisées en clown au supermarché ou aller courir 5 km là tout de suite maintenant? Bon, beaucoup vont répondre, certainement, aller courir 5 km pour échapper au ridicule d'être déguisé en clown au supermarché, ok? Échapper au ridicule, non, non, je veux pas, je préfère aller courir. On veut échapper au ridicule, ok? Éviter l'absurdité. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le verbe échapper, avec ses synonymes et ses expressions. N'hésitez pas à l'employer, osez l'utiliser. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochains verbes à développer, comme je l'ai fait ici. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, je vous l'ai dit, un petit commentaire. Et puis, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez également à vous inscrire pour la transcription des prochaines leçons. Ça se passe dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous donnez votre prénom et votre adresse email. c'est totalement gratuit et lors des prochaines parutions de toutes les prochaines leçons, vous recevrez le fichier texte, la transcription de la leçon. Donc c'est beaucoup plus pratique pour me suivre, c'est beaucoup plus simple que de mettre les sous-titres et puis de lire en même temps sur l'écran, c'est pas facile. Donc n'hésitez pas, ça prend une minute à mettre votre adresse email. C'est gratuit et c'est très pratique. Voilà, pour ceux qui veulent continuer avec une autre leçon, voici ma suggestion du jour. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran. Et puis pour tous les autres, eh bien je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !